Un camion de pompiers, des hommes équipés pour aller au feu et avant de passer à l'action, un cri de ralliement. Ces hommes sont en réalité des prisonniers enrôlés par l'état californien aux côtés de pompiers professionnels. Fernandez, attention, le feu vient du nord, donc votre zone de sécurité sera ici, sur la route. Les incendies, un fléau récurrent en Californie qui compte de nombreux parcs nationaux. Sur 15 000 soldats du feu, 4000 sont des détenus. On les reconnaît à leur tenue orange. Évidemment, ce ne sont pas des criminels dangereux. Leur peine de prison ne dépasse pas 5 ans et ils sont ici sur la base du volontariat. Michael a été condamné à 4 ans de prison pour trafic de drogue et il n'a guère hésité. Ou bien je reste enfermé en cage toute la journée, ou bien je suis ici dans la forêt et même si on est sur le feu et qu'on travaille dur, vous pensez que d'autres détenus ne reverront plus jamais ces arbres. Donc pour nous, c'est beaucoup mieux. Le problème, leur rétribution. 1,50€ par jour, alors que les pompiers professionnels, ici en jaune, sont payés 26€ rien que pour une heure de travail. Un écart totalement assumé. Ces hommes font exactement le même travail que nos pompiers professionnels qui, eux, sont salariés. Ils font exactement les mêmes tâches, ils ont obtenu les mêmes qualifications et ils sont prêts à l'action. Grâce à ces prisonniers, l'État californien économise en salaire l'équivalent de 80 millions d'euros par an. C'est ce qui s'appelle une bonne affaire. Et le directeur du camp de prisonniers a lui aussi fait ses calculs. Si vous embauchez un pompier dans l'État de Californie, pour faire le même travail que les gars ici, il faudrait payer l'assurance, payer le salaire, payer les primes en tout genre. Cela ferait une somme considérable. Les détenus, une main d'oeuvre bon marché. Mais pour les habitants, ce n'est pas de l'exploitation, juste une dette envers la société. C'est leur problème, ce n'est pas notre problème. Ils devraient déjà s'estimer heureux d'être dans ce camp. Il faut qu'ils purgent leur peine, mais c'est vrai qu'ils risquent leur vie. Ils devraient quand même être un peu mieux payés. Au camp de détention, certains prisonniers ont même renoncé à partir au feu. Les conditions de travail sont trop pénibles. Ces détenus, à vous préférer la corvée de cuisine aux incendies. Sur les feux, on est sur la brèche pendant 24 heures. Parfois, on n'a pas de pause. Il faut faire marcher la tronçonneuse, porter les outils. C'est dur. Dites donc les gars, vous êtes quand même mieux ici que derrière les barreaux, non ? Vous avez des contreparties que vous n'auriez certainement pas en prison. Ces détenus y trouvent quand même leur compte. Une journée passée au feu et c'est deux jours de remise de peine. Sans compter l'apprentissage de la discipline. Les incendies peuvent aussi être une bonne affaire pour les prisonniers californiens.